Musique Jouer, enregistrer, partager sans limite avec un PC gamer équipé du processeur Intel Core i9 Et merci beaucoup Yamato, nous sommes de retour pour la deuxième manche qui oppose Nature Vincere à Chicken Fighters Est-ce que nous avons des changements au niveau des bannes ? Eh bien nous avons ce phénix qui rentre dans les bannes de la part de Chicken Fighters Qui la colle ça ? Qui la colle ça ? Il est fort, il est fort Qu'est-ce qu'il l'avait dit Lord ? Bravo Pepsi, je comprends Par contre Navi il déconne, ils ont banné Mipo, je comprends pas Bah je pense que là t'as un last pick côté Chicken Fighters et du coup tu veux pas le laisser passer Parce que là ils peuvent potentiellement le pick en 10 et que t'auras pas forcément de quoi lui répondre Ouais peut-être, peut-être, peut-être Peut-être que t'as pas envie d'y opposer déjà des héros alors que tu sais même pas s'il va être pick oui ou non C'est pas impossible, vu que t'as que deux bannes après en deuxième et troisième phase Pour s'adapter effectivement, ça peut être compliqué Et du coup on va re-ban ce Shadow Demon et la TA de Magic Hall qui est un de ses plus gros héros je dirais Il est excellent sur sa TA Ah j'ai mis de l'eau partout, bravo à moi Tiens on va mettre la petite musique de Dota bien que je déteste ça Incroyable Alors, le first pick est dans la main de Natus Vincere et on va aller rechercher cette ember encore une fois Oh là là Je t'avais dit Pepsi, je t'ai dit que Fileban, ils vont le piquer chaque fois Ouais 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 Parce qu'en fait Natus Vincere comme il joue limite Magic Hall c'est le P1 Avec Crystal Eye c'est un P2 dans la manière à laquelle il joue avec cette ember Ils vont aller chercher des gros carries sur Magic Hall comme TA qui peut être un gros carry en mid game Un SF, une Medusa Et ça ils l'ont beaucoup fait ce draft Medusa Ember, je sais pas s'ils vont le refaire encore Grimstroke Et du coup on va aller 10 night pick le Grimstroke de la part de Chicken Fighters pour pas se remanger ce combo infâme Du coup on a la leash qui est toujours open et qui marche bien Ouh TB Et je vous l'ai dit à la pause, Pepsi n'a pas entendu mais le TB de Charlie, un gros gros joueur de TB Alors là, alors là Eh, petite question pour toi Lord qui est un professionnel Tout à fait Comment ça marche le Thunder sur l'ulti Grimstroke C'est une question avec de multiples réponses et je pense qu'il faudrait mieux qu'on se focus sur le draft Ok, ça marche, focussons, focussons Très bien J'en ai aucune idée je t'avouerais, je crois que c'est euh, tu chopes ta cible principale Mais que du coup c'est le pourcentage de PV, euh, le pourcentage de PV appliqué aux deux sera le même Tu vois ça va pas random sur les deux, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et donc si le terror et l'OHP, les deux autres ont l'OHP ? Oui Ok, je crois Ok, bah écoute on va pouvoir vérifier ça Est-ce que tu peux aller tester rapidement en lobby et me dire ? Euh, non On peut pas faire ça pour t'aider Par contre on peut évidemment demander à n'importe qui dans le chat de tester et puis vérifier ça pour nous Est-ce qu'une des 385 personnes sur le chat peut aller tester et nous dire comment marche ce TB, ce Thunder sur... Oh non, pas Rubik Alors je suis désolé on a parlé Game 1, moi j'en ai marre de voir des Rubik Oh Bon, très bien On va avoir quelques spells à voler de la part de ce Rubik pour le moment Notamment ceux du Grimstroke Et du coup, je suis assez étonné que du coup Navi ait pas pris la leash pour Lane avec Ember Qui est un bon pick et qui est plus que correct contre TB avec son ulti Et qu'il y a du coup un deny pick Aussi pour Chicken Fighter Ça évite de se manger ce combo leash Grim C'est probablement qu'ils sont Moi j'aime bien l'idée de pick son carry très tôt Dans le draft Surtout un carry comme ça Qui n'a pas d'énorme contre-pick Tu vois C'est pas un carry fragile C'est pas un carry T'as pas besoin de last pick ce héros Surtout que tu peux le rotate Tu peux le mettre en P2 Tu peux le mettre en P1 Tu peux le mettre au mid En safe lane Donc t'as le choix Ouais tu peux Effectivement Si jamais t'as besoin Parce que tu t'es fait arnaquer pendant le draft Bah tu vois Tu peux le mettre dans une position Un peu moins confortable au mid Et puis Surtout quand t'as de last pick Ils ont pas de last pick Pardon C'est Chicken Fighter Parce qu'elle last pick cette fois-ci Par contre TB C'est quand même contre Amber Spirit C'est pas facile Ah ouais ? Bah c'est ok Mais Amber Spirit A quand même beaucoup de dégâts magiques TB souffre beaucoup des dégâts magiques Vu qu'il a énormément d'armure Et des cas physiques C'est plutôt ok C'est un héros très évasif Donc c'est pas trop ce que va Ce que va apprécier le TB Mais bon Après on sait que TB Ça a quand même un potentiel À haute farm Très très fort Très très fort Les héros adverses Et si il se regroupe Minute 25 Avec une butteur BKB Et Manta Ça va être compliqué Pour Navi Du coup Comment tu réponds À ce pick TB De la part de Navi Ils ont répondu Avec un Rubik Du coup Qui est là Pour aller l'embêter Pendant sa phase de lane Oracle Pour le moment Ça joue au retour du TB Ah ouais ça Il va y avoir un TB Qui va mettre des Thunder Et se remettre full life Alors qu'il a 2 HP Et du coup C'est pas mal Oracle aussi Contre Amber Pour aller lui péter son shield Oh DP Ok On va fixer le DP Pick Pangolier On va faire de l'espace Du côté Chicken Fighters Ouais On a un bon tool d'engage On ne révèle pas forcément ses lanes Parce qu'on peut encore mettre Un Pangolier mid On peut mettre un Pangolier offlane Et à contrario Côté Navi Pas pareil Finalement On peut aussi s'adapter Ça peut être une DP offlane Ça peut être une DP mid Ça peut être un Amber P2 P1 Après on a vu que Elle a besoin d'XP Et que du coup C'est vraiment pas terrible Sur la safe lane Et sur l'offlane Notamment quand t'as un Amber À côté C'est quand même Une duel de corps Qui a besoin d'XP Donc Ouais Alors je sais pas si du coup Effectivement Ils veulent la mettre offlane Et prendre un Hard Carry Ou peut-être qu'ils veulent Simplement rentrer très vite Dans la game Et pas laisser le temps A ce TB d'exister Ouais ça Ce serait une bonne option C'est Bah de toute façon Tu vas pas jouer le late game Contre TB quoi Bah c'est compliqué C'est compliqué Dans l'ordre Ok ça va Je vais porter un peu De massivité Devant Et puis effectivement Un gros potentiel De push Ouais du coup Navi qui répond Plutôt bien Ce pic TB En prenant beaucoup de push Beaucoup d'agression Très bonne remontée de lane En claque C'est pas un C'est un pic de réponse C'est pas On est dans l'adaptation À côté Navi à contrario Chez Chicken Feisters Et eux qui développent Leur draft Ouais d'ailleurs C'est assez marrant Parce que du coup Navi développe moins son draft En étant En étant first pick Alors que c'est plutôt L'opposé Généralement C'est celui qui est first pick Qui va aller un peu Imposer ce draft Voilà Ouais exactement Et souvent quand on a le last pick On se dit Ok bah je vais essayer De counter à droite à gauche Et on ban Alish Alish qui était donc Un excellent liner Avec Amber Du coup Qu'est-ce que tu last pick Pour aller lane avec cet Amber Y'a le Shen Qui est toujours pas ban Est-ce que t'as envie De prendre un Shen Et du coup D'avoir une grosse phase Si tu mets ton Amber En safe lane C'est pas encore C'est pas encore dit Je sais pas si Magico Le joue Amber Après Oui il le joue aussi Je crois Il le joue tous les deux Mais ils le mettent Quand même le 99 Ah 99% Ouais bien sûr Après Shen Sera un peu chiant Parce que du coup C'est comme un héros Qui demande pas mal de farm Pour aller sortir C'est peut-être une connerie Mais moi je verrais bien Un Blood Ouais C'est dur Blood contre TB quand même Bah en early C'est ok Mais Le Salus Il est quand même Très fort Contre le TB Oui après Ça peut être Ouais Ça peut être Un pic Mais il leur manque Un P5 Qu'un P5 quoi Eh bah Nature's Prophet Alors attend C'est une pigeonnade C'est un NPP1 mec Ouais C'est un NPP1 Amber mid Oh non ça peut être NPP2 Ça s'est fait Ça s'est fait hier soir Je sais pas si t'as regardé Ogé Ouais J'ai regardé Du coin de l'oeil Et je crois Que Crystal Eyes Donc c'est Magical Qui joue le héros Beaucoup C'est Crystal Eyes Mec Crystal Eyes Il l'a joué Contre Contre le TB De Miracle En pub Et Crystal Eyes Il avait pas eu 4 manchots Avec lui Il gagnait la game Tout seul avec son NP Mais bon Il a complètement trop Donc c'était sa réponse Le NP face au TB J'aime beaucoup se piquer Du coup Est-ce qu'on va avoir Un Amber P5 Comme ils ont fait Ou alors peut-être Une DPP4 Un Rubik P5 Oh Et ça répond Avec le SF2 supprime Et là on va Compenser un peu Leurly Le Depush Etc Alors non D'accord C'est pas un NP C'est un NPP5 mec Quoi ? Ok 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 D'accord Why not Why not Complètement Ok Bah du coup Navi qui m'avait Full hype Into full des hype Donc on a une DPP1 En fait ça va Line de manière Plutôt basique Du côté Navi Après ils ont Ils ont de quoi Aller Aller crush leur lane Après ça se comprend Tu vas laisser Beaucoup d'XP A ton Underlord Ton Furion Il va sans doute Un peu roam Sur la map Essayer de créer Deux trois Deux trois gangs Créer de l'espace Faire des stacks Jungle Ouais Puis ça Assiste un peu L'underlord Evidemment Sur les premiers levels Puis ça répond A une lane A une line up Avec du push Et qui va demander Pas mal de farm Du côté de SF Et de TB Par beaucoup d'agressions En early Beaucoup de remontées de lane Enormément de remontées de lane Ils ont que des heroes Qui push quoi Donc là Chicken Fighters Il va falloir Ils vont essayer D'enfermer Chicken Fighters Navi Ils vont les enfermer Je pense que Navi Joue sur un chrono Mais un chrono Qui est quand même Assez long Du fait de Du push Insane Qu'ils ont Ils vont pouvoir Rater énormément Et STB va passer son temps Aller remonter les lanes Remonter les lanes Et du coup Bah le SF Va peut-être manquer d'espace A voir comment Chicken Fighters Arrive à s'ouvrir la map Et à garder un peu de contrôle Par rapport à la line up De navi Qui est très très agressive Très présente sur la line Alors sur qui tu mets ta pied set Mon cher Pepsi Max Au vu de ses drafts Moi je pense que Navi Moi j'aime bien le draft de Navi J'aime bien leur draft Et je trouve que la meta Spread bien aux games Qu'ils font très vite Avec beaucoup de rythme Donc Ils trouvent leur game Leur draft Plus fort dans la meta actuelle J'aime bien Moi c'est vrai que j'aime bien La meta Enfin la meta Le draft de Chicken Fighters Mais uniquement parce qu'il y a Il y a ce bon vieux TB On va voir ce que ça donne Du coup Qu'est-ce qui part sur son TB Ok Salut Vost Alors pas du tout C'est plutôt parce que simplement Il ne pouvait pas du tout Faire le tournoi Du fait Du Covid-19 Les LAN ne pouvaient pas se faire Donc Et bien C'est jouer en ligne Et du coup Quel était le meilleur moyen De faire un tournoi online Bah c'est de faire une petite ligue Et rappelons que Les ligues vont être Certainement organisées Par Valve Et c'est Valve Qui va décider des formats Donc là c'est pas Valve Qui organise C'est l'ESL Sûrement en accord avec Valve Donc ça n'a quand même Rien à voir avec les ligues De l'année prochaine Même si on peut avoir Un premier aperçu De ce que ça pourrait donner Ce TB qui va pas s'amuser Au bot Est-ce que t'as vu que Ouais C'est un Ouais je pense que Je pense qu'il va souffrir Au bot Ouais le TB C'est le Burlite Qui raid son engage Mais on va pouvoir lui mettre Un shield À ce tension À Crystallise On va prendre Beaucoup de contrôle Est-ce qu'on va pouvoir Récupérer Crystallise Non On va lui mettre Énormément d'Arras On va s'en sortir Rop il est tout seul En plus pour commencer A lane On a 7 oracle Qui va venir à pied Alors est-ce qu'il a Des trucs intéressants A dispel au bot L'oracle Pas du tout Pas le debuff Du Feltbot Peut-être Ouais limite C'est marrant Parce qu'il a Du coup Il a pas debuff Il l'a mis sur Pasha Ça sera en coup pour coup Exactement C'est en train De s'agresser En permanence La méta Qui est lâchée au bot Attention Il y a C'est avec ton coursier Il l'a fait Se planquer Dans les arbres Cyberlight Qui est assez lourd Ça fight Ça se castagne de partout Et la race Que va pouvoir mettre Il y a sur cette lane C'est insane J'aimerais bien Qu'on suive un peu Comment Oh Slayer Qui avait mis Une belle ward Malheureusement Il a plus de mana Ça pourra pas aller plus loin Mais Slayer Slayer Qui avait mis Une petite ward Pour aller chercher Les coursiers Et du coup Slayer Qui ne pourra pas Voir son coursier Tout de suite Ah pardon Pas Slayer On s'appelle Une chair P5 Sonéco On va voir Le force blood mid Est-ce qu'on pourra Récupérer Supprime On va récupérer Oh Oh la vache Qu'est-ce qu'il cancel La salve Je pense qu'elle était Pas nécessaire De toute manière Il mourrait pas là-dessus Mais Ah bah là Du coup J'ai fait la fontaine Et c'est un bel avantage Qui est en train De prendre Magical là-dessus Surtout que la line Est en train de push Ah sur le premier tick De salve Il la cancel Ça c'est douloureux Quand tu joues au mid Ouais On a les coursiers Qui viennent au bot Mais pareil On a la ward Slayer Qui est bien en place Sonéco Il est au courant Ok Il y a une ward là Attends Terrible La sentry qu'il a posée Mais non Et là on perd Le ring of tarasque De charlie Oh la sentry C'est un coup dur Ça Et du coup Il va deny sa ward T'as vu ça C'est le nouveau truc Dans le patch Tu peux deny tes ward Quand on a son full life Ouais Terrible On va pas récupérer Le first blood Top sur Crystal Eyes Très bien joué De la part de Cyberlight Est-ce qu'on peut Counterkill sur Hera Non Il manque un right click Oh la la Et c'est cette ward de Slayer Qui paye tellement aux bots Du coup Ça c'est vraiment pas mal Le fait de pouvoir Deny Ces ward Même si Quand elles sont full HP Permettre de Voilà sonné Sonéco qui s'est fait Récupérer là-dessus Ça te permet même De poser des ward Qui sont Vraiment obvious Et pour faire un move Pour faire une fight Et puis DR Tu sais qu'elle va être des ward Bah tu la supprimes Et puis Ça quoi T'as réglé T'as fait ta teamfight Elle était parfaite Tu supprimes ta ward Tu donnes pas de gold Basta Il souffre tellement Charlie Au bot là Il est pas trop mal en termes De la steed mais Le système d'Orlord est vraiment bien Pour supprimer C'est très très bien Magical qui va dive Il va juste mettre énormément de pression Sur ce SF Il joue bien Magical Il le laisse pas respirer Avec son SF Allez tu dégages Fontaine Encore une fois Il va pouvoir aller sécure Une petite DD Sur laquelle il a la vision Est-ce qu'il a une bottle ? Pas de bottle Il y a ce qui met vraiment Énormément de pression C'est fou Qu'est-ce qu'il est bien Stunderlord là Et supprime Supprime Il peut pas trop line A mid Magical Il lui met tellement de pression C'est pas possible Et puis c'est compliqué Quand tu joues SF De transitionner à Wood Avant ton niveau 5 Bon attention Magical Il va pas se faire pigeonner Il va pouvoir salve Il va prendre l'aggro de la tour On a Ilyas qui a quand même TP Il a un corps de charge Sur lui de raise Il a juste forcé un TP de ERA Ce qui est très bien Il y a Ilyas qui a été là en backup Est-ce qu'il va pouvoir retourner à pied Sur sa lane Et qui a posé une petite ward agressive Entre les deux tours Je crois pas que la ward était déjà auparavant Peut-être que si Ah non je pense qu'il vient de la poser Ah j'ai pas fait gaffe Je pense qu'il vient de la poser T'as raison Elle était omide avant Attention Pacha au top Faudrait pas mourir Est-ce qu'on va pouvoir récupérer Charlie Ou Charlie qui a pas pris la bonne direction Il va se faire bodyblock par Slayer Mais il va pouvoir repasser par ici On va pouvoir le lift Attention Charlie qui va prendre un route Et qui va sûrement se faire récupérer Sur la Firestorm de Pacha Et on va pouvoir récupérer en même temps Cyberlight au top Il faut avoir du sang froid là Côté Chicken Fighters Parce qu'on perd son mid On perd sa bot lane Son off lane n'est pas Leur off lane n'est pas folle non plus Ils sont pas forcément En une très bonne posture Mais pour le moment Ils perdent les 3 lanes Ils perdent les 3 lanes Au moins comme ça C'est simple Ecoute ce SF Qui arrive quand même à farm un peu Malgré le zoning de la DP Et on va lui remettre un go mid Ouh les arbres qui sont ratés Et on va du coup avoir un décal Attention parce qu'on peut récupérer Magical là dessus Est-ce qu'on va pouvoir le terminer ? Oui on va pouvoir le terminer Et le sécuriser Soneko qui va prendre le kill Ouais ça fait du bien ça 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 fait respirer supprime Sur Magical Du coup je pense que Magical aurait adoré le récupérer Mais bon On le sécure avant tout Et bah du coup cette pression de Magical Qui était bien exercée Mais qui sur ce kill Le fait tomber un peu En termes de net force Et on a un Pacha Qui est super bien dans la game Sur ce Underlord Et du coup bah ce SF Qui est plutôt bien Parce qu'il y a eu des TP Qui ont été forcés au mid On a relâché un peu la pression sur lui Je suis étonné qu'ils finissent par Finalement Enfin Acheter une bottle Elle arrive très tard Sur Super supprime Sur Soneko Ok on va pas récupérer Soneko On peut pas faire grand chose Il y a 3 personnes de Navi Et Charlie Qu'est-ce qu'il fait Charlie ? Il vient défendre la tour Ok Il est venu se ranger dans son petit coin D'accord Ok Il est venu prendre des petits lastis de Gratos Hop Pas le dive de la part de Navi Charlie qui joue bien pour le moment Parce qu'il a pris énormément d'agression Mais Bah il se retrouve très bien En termes de net force Il est top net force de sa team Après c'est C'est un TB Ça recover bien dans les woods Ça farme bien les woods Ouais il n'y a pas besoin de s'inquiéter Plus que ça Il faut Il faut juste pas feed Il faut C'est ça Est-ce qu'il y a Christaise Il nous fait le même build que tout à l'heure Urne Ok là il va partir sur des threads On verra par la suite Il décide de faire C'est marrant C'est marrant parce que Magico est niveau 7 Et il a toujours pas pris de niveau d'ulti Je pense qu'il a conscience qu'il peut pas encore débloquer de tour avec son ulti tout de suite Et c'est bien essayé Talons qui arrive un peu tard sur Crystallise au top Ils ont essayé de le récupérer Mais ça passera pas Pachak il va continuer à mettre de la pression Sur cette line au bot Ok on va peut-être essayer d'aller récupérer une première tour Est-ce qu'on a On a gardé un point de la part de Magico On va peut-être prendre un point d'ulti Si jamais ils veulent prendre la tour Saber Lake il va lâcher son ulti On va mettre un beau sprout de la part de Elias pour disengage Et ça va smoke de la part de Chicken Fighters Et ça a été scan aussi Ok on va peut-être pouvoir tomber sur le Rubik Pachak a réussi à récupérer la tour Ce serait dommage de pas pouvoir récupérer Ah non et en plus il miss C'est bien joué de la part de Slayer Non il peut pas récupérer la bounty C'est intelligent c'est Smoke Parce qu'on l'a fait juste avant les 10 minutes On se dit peut-être que Navi va tenter de prendre l'outpost Et qu'il n'y a moyen de les surprendre Dans la prise de l'outpost Ouais ils ont juste peu eu de réussite C'est dommage Attention à Charlie parce qu'on a du monde qui se dirige vers lui Notamment Crystal Eyes qui va arriver On va pouvoir le mettre une première fois dans le pit On a aussi Elias qui est là On a le Thunder qui va être lâché Mais je pense que ce TB est condamné Il n'a plus beaucoup de PV On va pouvoir remettre un remnant de la part de Crystal Eyes Et c'est Soneco qui va y laisser Également la vie certainement On a un TP de la part de Supreme Attention faut pas se donner un parrain Chicken Fighters Et non du coup on peut récupérer Elias On préfère des Anguages de la part de Navi On n'a plus beaucoup de CD On est sous une T2 quand même J'aime beaucoup là ce petit ulti Underlord Pour Remettre tout le monde full life Pour gagner du temps Faudrait récupérer C'était un mythe de la part de Navi Pour pouvoir contrôler vraiment Ouais c'est pas faux Vraiment la jungle bot Et pas laisser le temps à STB D'aller recover ici D'aller dans la rotation Ouais Ah bah C'est fait delete Ah ouais C'est fait exploser par Par ce combo de dégâts magiques Et on va perdre Elias En même temps Non c'était plus bas Ouais Ok On a pas le kill C'est pas là On a toujours pas de points d'ulti De la part de De cette DP C'est marrant ça Alors ce qui est pas mal je trouve J'aime bien cette idée J'aime bien cette idée C'est lui permettre du coup De pas struggle Et de pas s'entêter sur des tours Sans les prendre Et du coup bah plutôt D'aller faire des petits décals A droite à gauche Aller farmer etc Et du coup il tombe pas au networth Contrairement aux autres DP Qu'on avait pu voir Qui avaient forcé ce niveau 6 Et qui avaient essayé de forcer des tours Et bah ça payait pas du tout Et du coup bah elle tombait complètement en networth Et bah là il est super bien remonté avec sa DP Enfin remonté Il est pas non plus en PLS Mais il est bien remonté Bah du coup niveau 11 Il va prendre un point d'ulti Et niveau 12 Il va prendre son deuxième point d'ulti Et là on va aller pouvoir débloquer des tours Et on a smoke de la part de Chicken Fighters Est-ce qu'on va aller smoke derrière ce TB Qui risque de prendre peut-être un peu d'agression En se montrant au top Toujours paya chat sur TB C'est un timing très très late pour Samantha Au moins qu'il décide peut-être de partir Sur une sonde de Gényacha Cyberlight qui va partir sur Ilias Le stun qui va pas connect Un petit peu court On va simplement prendre la T1 De la part de Chicken Fighters Est-ce qu'on a un niveau 12 qui est arrivé sur la DP Pas encore Cette fois-ci on équipera d'un Maestrom Lumber On est pas du tout parti sur le même Ouais je pense que le La vaisselle est beaucoup moins legit dans cette game Notamment avec le dispel du Oracle etc Qui font que bon Résitent le dispel assez rapidement Et surtout le Maestrom qui a un très très bon item Pour jouer contre TB TB ouais Dégâts magiques Bon voilà C'est tout ce qu'il faut contre TB La réduction d'armure C'est vraiment pas terrible Le héros ayant tellement d'armure Qu'essayer de jouer En réduisant énormément son armure Ça va vous faire commit Dans un build qui est pas forcément bon Alors que les dégâts magiques Au moins c'est une valeur sûre On va forcer du coup cette Est-ce qu'on va pouvoir récupérer Supreme Le silence qui touche sur deux De la part de De la DP Mais attention parce que Cyberlight Qui nous a mis une belle ulti On va pouvoir mettre un premier siphon sur Supreme Qui va pour ulti On a lâché l'ulti Oracle sur Supreme Il va pouvoir se remettre Pas mal de PV Attention à Pasha Parce que Pasha il est très haut Au terme de l'histoire Ça ferait très mal de le perdre Et on va récupérer Sonneco sur la backline De la part de Slayer On va perdre également Cyberlight Attention à Supreme Il va prendre un premier silence De la part de Magico Et on a Crystallis Qui fait énormément de dégâts Avec sa DD Et on va pouvoir le récupérer Une autre fois Et un contre-kill Sur la mort du SF De la part de Chicken Fighter C'est un très bon fight Pour Navi Qui n'a même pas commis De l'ulti DP Ah c'est dommage Ils ont un peu été split Par derrière Parce que c'est d'ailleurs Qui a fait un super taf En arrivant derrière En allant récupérer Sonneco Ouais Qui du coup A juste pu mettre son ulti Et puis qui après Qui était complètement hors de combat Ouais et puis finalement Le contre-engage Le Cyberlight Qui a pas forcément payé La fight était tellement étendue Ouais et puis supprime Après énormément Au début de fight Donc il a eu besoin De se redécaler De reprendre un peu de PV Via l'ulti Oracle Et ensuite de retourner Sur l'agression Et c'était un peu Du coup à contre-cours Voilà on a pas chat Sur Sonneco Qui est en train de Super engage Est-ce qu'on peut voir le bot Sonneco qui prend chair Sonneco qui va sûrement y passer Non Il va prendre le slow On va pouvoir mettre un shield Attention un magical Derrière qui va être stun On décide de lâcher l'ulti DP Ok on décide de lâcher l'ulti DP Peut-être Pour récupérer cette T2 derrière Du coup de la part de Navi Ce serait un très très bon objectif Ça leur ouvrirait Complètement Cette jungle bottom Même si le TB joue Plutôt au top pour l'instant Et qui est en train de Plutôt bien farmer Ok on va pas récupérer cette T2 De la part de Navi Faire attention à ce TB Du coup qui est Qui est en train de bien farmer Là On le laisse un peu tout seul Mais je pense que Ils ont raison On avait pas encore le maelstrom Ouais et puis Il est quand même Il était quand même Loin derrière tout à l'heure Donc je pense Ils s'inquiètent pas Plus que ça pour le moment Ça va devenir leur problème Dans pas longtemps Mais Bah Il lui faut quand même Pas mal d'items là Pour jouer Ouais c'est ça Notamment peut-être BKB rapidement Même la BKB Ça sera un peu limite Quoi Non non il lui faut un item En plus Il lui faut sûrement Manta ou Sanjaniasha Avec Avec Un butter Ou Ou Skadi Couplé à un BKB Une BKB Sinon ça va compliquer Mais c'est quand même Vachement évasif Du côté de Navi Donc ça peut être Vraiment chiant pour lui De lâcher sa méta Et du coup Que Navi Disengage complètement Le fight On va essayer de forcer La T2 mid De la part de Navi On a l'ulti prophet Qui revient en 45 secondes Alors qu'est-ce qu'on a On va smoke Deux styles de jeux différents Entre les deux équipes On a Navi qui se pack beaucoup Qui essaye vraiment de prendre Des team fight à 5 Et d'ailleurs on va en avoir Une là Ouais Attention à Pacha Qui veut attendre de lâcher Le plus beau pit possible Et on met 3 du coup dans le pit On va pour Sinon En même temps on va lâcher L'ulti Oracle sur Cyberlight Attention derrière Parce que Supreme Va pouvoir lâcher une ulti Et Fear Crystallize Supreme qui va revenir dans le fight Mais on a plus d'ulti Oracle Pour le tenir full life Et on a Charlie du coup Qui est full DPS dans ce fight Charlie qui est venu Complètement couper le fight On a Crystallize derrière Qui va courir sur Supreme Est-ce qu'on peut récupérer Crystallize de la part de la squad Chicken Fighters Et oui on va pouvoir récupérer Également Crystallize C'est un fight terrible De la part de Navi On avait trouvé une très belle Angage de Pacha Un très beau pit Pour aller Pour aller secure Un beau silence d'épées Mais derrière Bah ça fait complètement exploser Sur le burst de De la On a Charlie qui est full DPS 2900 dégâts Supreme qui a fait 2700 dégâts dans la fight Et du coup on a 3000 d'XP Et 1400 gold Qui partent à l'avantage De Chicken Fighters Attention parce que Alors ça le Le TB là Les fights gagnants comme ça En early game Ça le remet tellement bien Ah oui ça le met bien C'est le problème Quand tu veux Prendre des fights Engager une team fight Mais que t'as pas la vision Là c'est ce qui s'est passé Ils n'avaient pas la vision Ils pensaient que Que Chicken Fighters Serait que 3 Et qu'ils allaient faire un pick up Et pouvoir repartir Comme des princes Or ils ont été back up Dans tous les sens Ouais Là ça fait mal Et du coup On a un TB Bah du coup Que je retrouve Un peu en tête tout seul Et il a fait le build Sanjani Asha Il va partir sur une BKB Donc ok Il va peut-être vouloir fight early On a vu qu'il avait les dégâts En tout cas pour fight Il faut juste jouer Avec le cooldown De la métamorphose Attention à Chicken Fighters Parce que là Ils se font couper en deux Ils sont en train De se faire Se faire couper la retraite Par Pasha Pasha qui va peut-être Trouver un beau pit Ok on va pouvoir tomber Peut-être là J'ai une première fois Sur ce TB qui est Silence Ce TB qui peut Sunder Il va pouvoir Sunder Pasha Et du coup Le mettre complètement low HP Est-ce qu'on peut juste reculer De la part de Chicken Fighters Et disengage le fight Ouais On va pouvoir reculer De la part de Charlie On va peut-être Perceber Light Cyber Light qui a un swash buckle Qui revient juste au moment du Silence Est-ce qu'on va pouvoir TP Non on va pouvoir root Très beau root De la part de Crystal Eyes Et on va pas récupérer Les des joueurs De la part de Navi C'est très bien joué Et on va tomber 7-T1 Et s'ouvrir un peu plus La map du côté de Navi Ah il y a Pasha Qui est arrivé Complètement par le bas Qui a totalement coupé La retraite De Chicken Fighters Ils n'ont pas pu reculer Ils ont été forcés De prendre à moitié le fight Du coup on va prendre La turn de la part de Supprim Ça c'est bien joué C'est une bonne tour Regarde ce que fait Navi A mon avis Il cherche le TB là Ah ils le veulent ce TB Il vaut des gold Il a un Aegis Et on va peut-être Tomber dessus Allez on va le trouver On va tomber au Charlie Qui n'avait pas la vision du coup Est-ce qu'on peut le tomber une première fois On n'a plus de Thunder sur Charlie Par contre on a une méta On a Supprim Qui va mettre un superbe fear Sur la bot lane Sur la back lane pardon Est-ce qu'on va perdre son écho Oui on va perdre son écho Supprim Qui a pu mettre Ok j'ai bugué Alors c'était Ilias C'était peut-être le Rubik Qui avait mis une ulti autant pour moi Oui c'était le Rubik J'ai complètement bugué Charlie qui va Qui va foncer sur Magical Et qui va complètement Le massacrer en méta Attention Navi Parce que ça peut être En deuxième phase Désastreux de leur part Et c'est une BKB 10 secondes D'activer de la part de Supprim Au Navi Ils se mangent un mur là Ils essaient de rentrer Ils ont eu beaucoup de mal A tomber Charlie C'est un peu le tournant de la fight Ne pas réussir à le sortir tout de suite Et le contre-engage du SF Qui a fait extrêmement mal Dans la back lane Le support ils ont fondu Même si Mature Prophète a pu s'en sortir Avec sa Glimmer Cap Ah puis là les bâtiments vont tomber Et on a vu cette DP Quand il y a le TB Qui lui court dessus Avec un shield du Grim Il la massacre Elle ne peut rien faire Elle a zéro d'amur Elle ne fait rien Et j'ai l'impression Que tous ces fights sont coupés En fait Il y a toujours quelqu'un Qui va venir couper le fight Que ce soit du côté de Navi Ou du côté de Chicken Fighters Du coup on a du fight On a du mal A avoir les mêmes focus Dans les fights Et ça c'est dur pour Navi Parce que c'est les timings Où ils ont envie d'appuyer De prendre le contrôle map D'aller punir ce pick TB Et ce pick SF Mais les deux BKB early Qui payent La BKB du SF Qui payent Et du coup Navi qui se retrouve un peu en difficulté Là on a deux cas d'avance Toujours pour eux Mais on a un TB Qui est en tête Pareil un SF Qui est en tête Les différences de Networks Se trouvent principalement Sur les deux supports De Chicken Fighters Qui sont très très pauvres Contrairement aux supports de Navi Qui sont plutôt très bien Et aussi Au Pongolier Au Pongolier Qui est très bas En termes de Networks Par rapport à Pacha Du coup il va faire Alors là j'adore ce que fait Charlie Il va nous faire Un DD Luce derrière Parce qu'il sait qu'en face Il n'y a pas beaucoup d'armure Qu'il a énormément de dégâts Et que simplement avec BKB Sanjen Yasha Et DD Luce Bah On peut massacrer la line-up adverse Et il va la farmer vite Ça DD Luce Ouh le timing de Navi Qui va se retourner contre eux Avec ces deux mauvais fights Pris de la part de la squad CES Ouais c'est la game Qui est un peu en train De leur filer entre les doigts Ils avaient un Ils ont enchaîné Deux mauvaises teamfights Ça les plombe un petit peu là Bah on avait parlé D'un chrono Un peu au dessus de la tête de Navi Notamment Dû au pic TB Au pic SF aussi Qui est quand même Un très bon Ah oui c'est clair Un très bon héros de la game Et bah là du coup Ils n'arrivent pas à trouver les réponses Ils essayent de courir sur ce TB Pour éviter qu'ils split push Qu'ils remontent les lines Et puis surtout pour le punir Parce qu'ils farment énormément Et bah on n'y arrive pas On n'y arrive pas On se heurte à du gros teamfight De la part de Chicken Fighters A Soneco Qui arrive toujours à trouver Les bonnes ultis Et à maintenir en vie Son SF Ou Cyberlight En tout cas Belle game De la part de Chicken Fighters Pour le moment Qui nous font Une belle démo de 4 plus 1 Avec ce TB Qui rentre assez vite Dans la game Et là il a une Crystallis Donc là il va y avoir Du dégât qui va tomber Attention Pasha Parce que Pasha Il est top net horse De sa team Ok Juste aller prendre la tour Cyberlight Qui va aller scoot un peu Pasha qui va Se faire net Mais on va pas pouvoir Le dive derrière On manque un peu de lockdown Du côté de Et puis les tanky Quand même Chicken Fighters Ouais Complètement Ça va Smoke du côté de Navi Et c'est Smoke Qui est instantanément Revealed par Charlie Ouais Charlie qui est dans Tous les bons coups On va être sur le contest Des Bounty Est-ce qu'on va faire TP le NP au top Pour peut-être aller chercher Les Bounty On veut prendre la fight J'ai l'impression Que Navi Ils veulent prendre une fight C'est surtout pour les Bounty A mon avis Ils voulaient simplement La contest Ouais Crystallize et Pasha Qui sont peut-être Un peu en train de forcer Pour le coup Attention parce qu'on est Pas très bien en place De la part de Navi On a Charlie Qui va avoir une méta Avec Crystallize et BKB Ou Crystallize Qui fait énormément de dégâts Sur son satellite Fils avec la Males Trom Est-ce qu'on va pouvoir Récouper son écho On va pouvoir le récupérer Du coup Chicken Fighters Qui décide de pas fight Ok 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 Je pense qu'ils s'attendaient pas du tout A ce que Navi Ose monter la grande comme ça Ouais Ils avaient pas la vision aussi C'est peut-être pour ça Du coup Ouais c'est un peu étonnant De la part de De Chicken Fighters Il y a Charlie Qui a vachement étonné Vachement Vachement hésité A lâcher sa méta Et à peut-être Prendre le fight Et du coup Je pense que Langeage Sur Sur les deux supports De Chicken Fighters L'a un peu Un peu rebuté Est-ce qu'on avait toujours La Aegis sur ce TB Non on a perdu La Aegis Et supprime Qui travaille sur Sur un Sata Ah il leur manquait Une noire Dans Chicken Fighters Pour pouvoir prendre ce fight Parce que Navi Ils étaient pas en place Ils étaient complètement split Ouais ouais Spider Alex Qui vient de tomber Sur qui tu les mettais Spider Alex Terrible Allo Est-ce que je peux voir L'autre team S'il vous plaît Ok Terrible On a un repair kit Du côté Navi Je me demande quand même Comment ils vont faire Pour avoir les dégâts Pour réussir à tomber Chicken Fighters Il faut faire gaffe Faire gaffe à Crystallize Si sur les fights Comme on a vu Le même fight Ils arrivent à tomber Soneko Et Ace Grimstroke Qui apporte un peu de contrôle Et un peu de massivité Dans ces teamfights Bah s'ils arrivent à les tomber Ça peut déboucher Sur quelque chose de bien Pour Navi Ouais parce que Mais le problème C'est que le seul gros DPS physique C'est l'Underlord Tu vois Crystallize Il est en train de partir Sur Shiva Donc il n'y aura pas forcément Il n'a pas boosté C'est dommage Plus que ça Ouais mais il va Un peu d'AOE Un peu plus de dégâts magiques Un peu d'armure Je pense que c'est C'est vraiment pas mal De toute façon Il leur faut des dégâts magiques Pour tomber Pour tomber au moins Ce TB Mais après c'est aussi Qu'un problème de SF Quand le SF va avoir Satanique C'est clair Ça traite T2 Pour T2 Bon attention Supprime qu'il se retrouve Un peu solo mid On va TP de la part De Soneco Pour venir le backup Est-ce qu'on veut lâcher Son BKB ? On va lâcher son BKB Ok Alors ça c'est très bien De la part de Navi On fait lâcher des charges De BKB à supprimer Ouais complètement Et du coup Là on n'a plus de BKB Il nous a fait Des belles peintes de jambes Là pour Le luffy du pangolier On a Charlie Qui split poche On a un Dédelus Qui est arrivé Ok Est-ce qu'on veut prendre Un fight Sur cette Dédelus Le courrier de Radiant Est-ce qu'il a pris attention ? Il n'y a évidemment pas Qu'est-ce qu'il avait ? Il n'avait rien dans son courrier Ok Il y en a un Titan Sliver Sur ce TB Ce qui lui permet De tanker un peu plus Les dégâts magiques J'aime bien la transition Que fait Pacha Sur une Lotus Orbe Et je pense que c'est Un très bon choix d'item La fight Il est en train de se Oh attention Attention de la part de Navi Ça peut être dur On va lâcher une BKB De la part de Charlie On va être en full d'épaisse Avec cette Dédelus Mais il fait très peu de dégâts Il n'arrive pas à réclic Ok c'est encore une charge de BKB Là je suis un peu dans le vent De la part de Chicken Fighters Ouais parce que finalement On n'a pas beaucoup de contrôle Quand il y a une counters Pour lock down les mecs Si on n'a pas le shield En fait du Grimstroke Sur ce TB Pour qu'il puisse Appliquer un stun Le shield, l'équipe angolier Si on n'a pas ces deux Ces deux contrôles-ci Du coup là c'est un peu Des charges de BKB C'est un BKB 10 secondes Ouais On n'a pas vraiment De porteur d'Abyssal On n'a pas On n'a pas forcément On n'a pas envie De faire ça On n'a pas envie Ok Navi qui joue Super bien du coup Pour tomber un peu Ces charges de BKB Petit à petit Et ça va se moquer du coup De la part de Navi On sait qu'il n'y a plus De BKB sur ce TB On va peut-être essayer D'aller le tomber à ce moment On va tomber sur Cyberlight Ok on a un bon Blinkin De Slayer Qui va pouvoir remettre Cyberlight dans le pit Attention au Silence Qui va tomber sur le Rubik On a Magical qui va mettre Un premier drain sur Cyberlight Cyberlight qui n'arrive pas A faire connect Les bons Et supprime derrière Qui va tomber assez low Mais il a toujours Son satanic Faut faire attention On va pouvoir lui mettre L'ulti de l'oracle Attention à Magical Qui commence à tomber Assez low en termes de HP Il va pouvoir appliquer Un premier siphon Et mettre sa BKB Mais il se fait défoncer Attention à Charlie Qui va pouvoir Sunder sur Pasha Pasha Qui se retrouve très très low Et qui se fait exploser Par ce TB Supprime qui n'a plus de sata Il va pouvoir lâcher son ulti Pour Disengage Et on va retourner dans le tas De la part de Crystallize Crystallize il a faim Il va pouvoir mettre Un très beau root Attention parce que derrière On a quand même Beaucoup de dégâts De la part de Chicken Fighters On va mettre une très belle ulti Grim Mais on va pouvoir récupérer Encore une fois Cyberlight Sur un Oh attention Ce magnifique ulti De la part de Slayer Qui avait volé l'ulti De supprime Incrédible Putain le move Le move de Slayer Il se Supprime qui se fait voler Par la deuxième fois De la game Son ulti C'est quand même Ah ça fait mal Alors même si ça inflige pas de dégâts Malheureusement il y a le Fear Et le Fear Il est quand même Assez Gamebreaker Dans les Team Fight Oh attention Crystallize Parce qu'il met des grosses patates Supprime Supprime il met des grosses droites Attention à Ilias Est-ce qu'on peut récupérer Ilias Est-ce qu'on va pouvoir Break les herbes et donner la vision Non ça sera trop tard On a raté la raise Fight Recap Assez Leur qui a fait 2500 de dégâts Je pense qu'il a fait au moins 2k dégâts sur Peut-être 1500 de dégâts Sur son ult On a une DP Qui a fait quand même 6k dégâts C'est vrai que son ulti A eu le temps de tic Il a mis quand même Pas mal de drain Et le TB du coup Qui a pas trop eu le temps De DPS Il arrive pas à bien Se positionner dans les fights Et à trouver les bonnes cibles Par contre du coup On a un SF Qui fait très très mal Oh attention Pacha Attention parce que Ce qu'on teste de pitch Il est pas très bon Et on va pouvoir Retourner à la maison Et tirer la chasse Allez Ça va offrir Un deuxième rush Dans les mains de Chicken Fighters C'était vraiment un beau move De la part de Slayer Magnifique Ouais Prêtement On commencerait à avoir Une petite goutte de sueur A côté Navi Avec Aegis Qui va être sur le Terrorblade Ah ça commence à perler Entre les deux fesses De De Ilyas Ça joue bien Côté Chicken Fighters Les fights sont Un petit peu brouillons Je dirais par moi Quand même des deux côtés Où ça Ça se split un peu Mais je pense que c'est aussi Du au Pango C'est dû à Slayer Qui va Blinkin À ce NP Qui va aller chercher un peu La backlane Et du coup On a un peu du mal A trouver les mêmes focus Mais ça se répond bien En tout cas dans les fights Il y a Navi qui est toujours devant En termes de net worth Parce que putain Ils ont un Pango Qui est tellement bas En termes de net worth Ouais mais il vient de buy back Donc Ouais ouais Tout à fait Mais son vis-à-vis L'Underlord A pratiquement le double quand même Ouais c'est clair Un peu moins quand même Mais presque Bachak est top net worth De sa team Ah si c'est pour avoir Des Rubik comme ça Qui vont te mettre Une solo ulti SF Dans le tas Et aller tuer un TB Moi j'en veux bien Plus des Rubik Il n'y a pas de soucis Pour un beau petit Rubik Comme ça Is ok Et top kill de sa team Slayer Meilleur héros pour KS Rubik On a bientôt la Lotus Orb Sur l'Underlord On pourrait même Déjà l'acheter On va même déjà l'acheter Après est-ce que Sa grid En ne gardant pas le buy back Parait quand même Une mauvaise idée On est out ce buy back Ok Ouais faut peut-être garder un buy back Parce que même si t'es encore une T2 Omid Et une T2 Obot Ils ont une line-up Un peu je suis très très vite D'ailleurs qu'est-ce qu'il a pris comme talent Et alors il a pris la présence aura affect building Donc ça a push très 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 vite Et il fait une des Delus lui aussi Oh ça va mettre des clics droits du côté de Chicken Fighters On l'a vu déjà sur le fight Ce n'est quoi qui est en train de Qui est en quick buy Une Shadow Blade Je suis Et juste pour l'amulette Qu'il l'a mis En attendant de trouver La Glimmer C'était peut-être plus rapide pour lui Mais J'ai du mal à comprendre pourquoi Ouais c'est peut-être pour aller se repositionner On perd hein Le SF et le TB L'avance qu'ils ont En Net Worth Oh là 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 Ouais Mais après on voit que les fights sont quand même assez even Bah tu vois On disait qu'on manquait de contrôle Côté Chicken Fighters Le TB Va partir sur Abyssal Est-ce qu'on va pouvoir récupérer Slayer de la part de Chicken Fighters Vu comme il fait les fights Ce serait un excellent kill On va parler peut-être une première fois Il me paraît condamné ce Rubik C'est Charlie qui va le récupérer Le petit crit qui est parti au bon moment On a Pasha qui essaye de culte les waves Au mid Ouais du coup on a plus de crit de la part de Chicken Fighters On va devoir reculer On est en train de chasser là On essaie de On va essayer de reculer un Magic Call On va pas en passer Oh ok on va BKB TB TP c'est bien joué de la part de Ouais c'est bien Le Chicken Fighters Et Basha qui est planqué avec sa grosse limace Oh Saber Light il est au courant J'ai vu Ça joue un peu à cache-cache On va lâcher l'ulti Thunderlord Saber Light qui lâche les griffes Pour remettre full life les creeps Pour pouvoir continuer à push les lane On a la Aegis du côté Chicken Fighters On va peut-être faire quelque chose Qu'est-ce qu'on attend On attend que nos CD reviennent On attend que les lane repushent un peu On va éviter de se refaire cut les waves une autre fois Ouais bah écoutez On va prendre gentiment la T2 Ok on va pouvoir reculer Grâce au pit de Pasha Est-ce qu'on va pouvoir juste prendre une T3 ? Ouais on va pouvoir prendre la T3 Attention au Crystallize Qui fait quand même beaucoup de dégâts derrière Notamment sur les supports Et on a un Repair Kit Mais ouais On va devoir lâcher la glyphe On va devoir reculer De la part de Chicken Fighters Est-ce qu'on va prendre un fight De la part de Navion On a assez low en mana De la part de Crystallize Ce serait un peu risqué En tout cas Chicken Fighters Qui veulent monter Ok on a activé le sat De la part de Supreme Pour se remettre full life Il est dur à monter Ça est grande Oh attention Attention Magical Qui s'est fait défoncer Sur ce proc Ok on va avoir une Lotus Orbe Qui va tick On va pouvoir reculer Saberlette qui va mettre Une très belle ulti Pour aller chercher Et bah pour aller chercher rien du tout Parce qu'il va TP out Ça désengage complètement De la part de Chicken Fighters Et attention parce que là Du coup il a TP Il laisse sa team un peu tout seul On va pouvoir mettre une ulti gris Et aller chercher peut-être Un petit peu plus derrière On va peut-être faire tomber Sur Rubik Et supprime Mais Magical Qui prend quand même Très cher sur le titre Supprime Il va pouvoir activer Un très beau BKB Et derrière c'est Charlie Qui est en train de full dps Et qui va pouvoir peut-être BKB TP out Et ça va passer Et su... Oh Slayer encore une fois Slayer encore une fois Et on va manger le cheese De la part de Supprime Mais je pense que Supprime Il est condamné Est-ce qu'on peut récupérer quelqu'un ? Non On va pouvoir récupérer personne Putain Slayer Il est trop chaud Sur son Rubik Quoi Slayer il fait les fights Une sortie de fight A chaque fois Avec son ult C'est dur du coup Pour Chicken Fighters Aller monter Avec ce Repair Kit La Glyph Je pensais pas Qu'ils allaient avoir Autant de mal Bah il y a le Fire Storm Mais Ouais Saber Light Il les a un peu bêtes Parce que Peut-être problème de communication Mais il a ulti Into du coup Bah je ressors Et je TP out Devant tout le monde Parce que tout le monde A vu du coup L'anime sur son ult Et ils se sont dit Bon bah ok Go cheese Bah ok Ouais c'est ça On est en 5 et 4 Les gars c'est bon L'occasion Et maintenant c'est Et là les bâtiments Ça tombe Attention parce que Le Saber Light Il a mis quand même Une belle ulti derrière Est-ce qu'on peut récupérer Cet Underlord Peut-être Il fait énormément de dégâts Mais on a pas de méta Du côté Et on veut pas buyback Il veut pas buyback Supprime Attention parce que Charlie Il est tout seul dans le fight Du coup Et il va tomber l'OPV Il va pouvoir activer Une première charge de BKB Est-ce qu'il va pouvoir appliquer Le Stump Grim Sur la Black Lane Oui Il a un Thunder D'A disponible Ok ça reset pas mal Des deux côtés On a pas décidé de back Encore côté navire On a envie de pousser Peut-être encore On a envie de fight Vu qu'il y a pas le SF Mais Ah il voulait forcer un buyback Mais ils arriveront pas On récupère une T3 C'est quand même Même déjà pas mal Ok c'est pas mal La part de Navi là On va perdre la Aegis Et on fait rien sur ce T3 Et du coup on a cette Abyssal En préparation sur le TB Attention à Pacha Non il y a que Supprime Qui est sur lui Ça devrait aller Bon attention supprime Oh il a pu BKB Pour ne pas se prendre L'ulti que Slayer avait volé Il a reste combien de temps Sur son ulti Slayer Il reste à peu près La moitié du temps C'est à dire 300 secondes Non 150 secondes Il faudrait être 2 minutes 30 Et moi aussi pareil Ok Nice Je crois qu'hier ça vous a fait la même chose Et vous avez dû basculer sur le clean feed Non non nous hier on était sur le clean feed Ça a fonctionné Oh non je suis bête Moi aussi si si Est-ce que j'ai le casse avec l'ulti ? Non c'est la vente C'est fou qu'on a encore six cas d'avance côté navi alors qu'on a l'impression que chicken fighters est loin devant Bah ouais mais les supports en fait de chicken fighters et le P3 ils ont rien quoi Le P3 est derrière le P5 de navi quoi Ouais Vraiment il a rien Il a juste Vlad Vlad et Guardian Reeves Oh ça va se napper des coursiers Il y a ce qui se lappe là Tac tac Allez hop Et de 1 Et de 2 Allez 300 gold Mon balai c'est pesé Sa force de déplacement sur la map Tempo du coup Le retour de Slayer Pour pouvoir défendre tranquillement sur les grands Alors après quand même La game joue pas leur avantage La d'attendre encore et encore Hum Mais ils ont pas trop le choix pour moi Qu'est-ce qui nous fait Crystallize du coup ? Je vais finir à Mjolnir TKB 9 secondes de disponible Et ce TB qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il a rien quoi Ils ont une bonne remontée de lane aussi navi grâce à cet Underlord notamment Qui part sur Tarasque On va attendre le Prancharoche de la part de Chicken Fighters ? Ouais j'ai l'impression À côté navi on est en train de call de patch le bot Ah ok il respawn dans 15 secondes Ouais C'est un joli petit lag On a les items tier 4 qui viennent d'arriver Alors on va avoir une Magic Lamp qui va être posée sur Magic Hall certainement Un Prince Knife ? Ouh Prince Knife de la part de Chicken Fighters ça peut être excellent Qu'est-ce qu'il a ce SF ? Oh il fait rapier SF derrière Ouh la Ouh la la Il a faim Il a soif de sang Ce NP qui a un ex hein J'avais pas vu ça d'une ex putain On a une cuirasse sur Magic Hall Est-ce qu'on va smoke de la part de la squad CIS ? Est-ce que tu peux m'enlever ce putain de scorelord ? Merci Faudrait qu'on arrive à débloquer au moins ce basher sur Cyberlight quoi Du coup c'est Cyberlight qui va porter le Prince Knife Timeless Relic sur le SF Est-ce qu'on va peut-être le mettre plutôt sur Grim ? Ou sur Cyberlight du coup ? Ah oui par le moment il est dans le... Ah non il va prendre le Flicker apparemment Ou alors attends là c'est le bordel Ok c'est le Grim qui va récupérer Qui va récupérer la Timeless Relic Et on a smoke de la part de Navi Où est-ce qu'on en a des buyback ? Ils savent où est... Navi ont vu Chicken Fighters Ok on peut les contourner On sait que ça va partir Oh ça va fight au rush pit Ça va fight au rush pit Et attention parce que l'ulti dp dans le rush pit ça peut faire vraiment énormément de dégâts On a Slayer qui fait une très belle entrée Il va pouvoir... On va pas pouvoir le one-shot Par contre on va pouvoir complètement éclater Crystalis Qui se fait massacrer Et Pacha qui est en train de se faire défoncer par Charlie et Supreme Qui ont tous deux DD Delus Attention ça tape très très fort Et derrière on a Slayer qui se fait contrôler On a un buyback de la part de cette Amber Spirit qui va revenir Magical qui se fait massacrer encore une fois Et qui n'a pas de buyback Aïe 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 Est-ce qu'on va pouvoir récupérer Ilias ? Ilias qui prend des tartines également Et on a les deux mastodontes du DPS physique qui sont là Oh les deux DD Delus qui font très très mal Regardez le rush c'est un creep Et on a du coup un naga sur Cyberlight qui va être posé Le DPS il a Le DPS du TB il s'est envolé Ouais c'est clair Et du coup Crystalise qui s'est fait Oh par contre on a pas les creep mid La wave a été cut par Pacha Ouais du coup on est en anti-backdoor Et attention parce que Crystalise il est Ouais Crystalise il est en buyback On va aller push le top du coup pour récupérer une wave Et Pacha qui fait un bon boulot de remonter de la ligne Il va peut-être aller chercher le bot également Alors on va aller mettre un premier Thunder On va activer sa BKB On va juste reculer de la part de Pacha Qui a beaucoup trop de OMS pour Chicken Fighters Cyberlight qui va zone un peu derrière Attention Lops il faut montrer un peu ce type-play Est-ce qu'on peut voir le placement de Crystalise Qui est du coup Remnant out Sur la grande de l'autre côté Du coup là il est complètement hors de position Ok on va juste récupérer un side de la part de Chicken Fighters Et on a un Bacher qui est arrivé sur Cyberlight Cyberlight qui a pris 8k nettoirs grâce à Taganim Sinon il serait pas aussi haut Et là c'est compliqué de la part de Navi Si tu one-shot pas ce TB tu peux pas fight Et puis comment tu veux sortir ce TB quoi Comment tu veux T'as pas les dégâts nécessaires pour le sortir Et puis il y a Rapierre Ou il y a Rapierre sur supprime Ou il y a Rapierre sur le Mais oui mais même le SF Mais les deux hein On les a vu c'est des tourelles les deux Ouais Ok on va smoke du coup Il a cheese Il a cheese Sata BKB Il est euh Oui ça ça manque de dégâts là côté Navi Ils ont passé un peu leur timing du coup C'est un peu compliqué Ils ont oublié de fight à reculons De mettre des slight office De mettre des pluie de feu Oh Cyberlight qui va mettre un très beau HW buckle Qui va proc Et Charlie qui met des énormes tatanes Attention on a l'underlord qui va revenir On va lâcher une première glyphe Faudrait pas mourir en méta de la part de Charlie Attention à Charlie qui se fait massacrer Il va pouvoir sonder une première fois Donc il va revenir full HP Et supprime qui met des énormes tatanes Encore une fois Cyberlight qui va pouvoir récupérer le kill Grâce notamment à son aganim On a Magicka qui va tomber à mon avis Le GG qui va être call de la part de Navi Et c'est GG Très très grosse game de la part de Charlie Et de Chicken Fighters Je vais vous montrer qu'il fallait faire gaffe Quand même à leur late game Oui